Et pardonnez-moi, vous avez dit dans votre question la guerre entre Israël et le Hamas. Enfin, excusez-moi, les 40 000 victimes, les 40 000 personnes qui sont décédées aujourd'hui, qui sont mortes, et encore, je ne compte pas, les personnes qui sont dans une situation extrêmement difficile de famine, de maladie, ne sont pas des membres du Hamas. Ce sont des populations... L'acte le 7 octobre a été commis par le Hamas, un mouvement terroriste. Mais ça, personne ne le compte. Le début de ce conflit. Non, ce n'est pas le début de ce conflit, excusez-moi de vous le dire. Bien sûr. Donc vous ne pouvez pas dire que le début de l'histoire a commencé le 7 octobre. Permettez-moi de dire qu'il y a eu des pogroms le 7 octobre et que de là se sont suivis les conditions qu'on a aujourd'hui. Comment ? Et donc ça les excuse. Manuel Bompard ridiculise un animateur qui défend Israël. L'animateur d'Europe 1 a visiblement eu du mal à accepter que la France ait soutenu la décision de la Cour pénale internationale contre Netanyahou. Il l'a fait comprendre à plusieurs reprises à Manuel Bompard avec ses questions qui semblaient prendre la défense du gouvernement israélien. Mais le député LFI a brillamment répondu en remettant à sa place l'animateur d'Europe 1. La France a soutenu la Cour pénale internationale, au contraire de nombreux pays occidentaux. Est-ce qu'elle a eu raison ? Bien sûr. Que ce soit un Premier ministre d'une démocratie ou que ce soit un mouvement terroriste. Mais le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, c'est quels sont les actes qui ont été commis. Et quand vous regardez les chefs d'accusation qui sont mis en avant par le procureur de la Cour pénale internationale. D'abord, ce ne sont pas les mêmes chefs d'accusation quand il parle des dirigeants du Hamas et quand il parle du Premier ministre israélien. Mais les charges contre le Premier ministre israélien sont très lourdes. On l'accuse de provoquer la famine d'une population. Et pardonnez-moi, vous avez dit dans votre question la guerre entre Israël et le Hamas. Enfin, excusez-moi, les 40 000 victimes, les 40 000 personnes qui sont décédées aujourd'hui, qui sont mortes, et encore, je ne compte pas, les personnes qui sont dans une situation extrêmement difficile de famine, de maladie, ne sont pas des membres du Hamas. Ce sont des populations... L'acte le 7 octobre a été commis par le Hamas. Un mouvement terroriste. Mais ça, personne ne le compte. Le début de ce conflit. Non, ce n'est pas le début de ce conflit. Excusez-moi de vous le dire. La situation de tension... Ce qui a conduit au conflit actuel, la situation globale que vous évoquez, on peut revenir au milieu... C'est ça, bien sûr. Donc, vous ne pouvez pas dire que le début de l'histoire a commencé le 7 octobre. Permettez-moi de dire qu'il y a eu des pogroms le 7 octobre, et que de là, se sont suivis les conditions qu'on a aujourd'hui. Comment ? Et donc, ça les excuse. Je n'ai pas dit ça. Bon, donc, à partir de ce moment-là, indépendamment de la gravité, et personne ne l'a contesté, des actions qui ont été commises le 7 octobre par le Hamas, pour autant, les actions qui sont commises aujourd'hui par l'armée israélienne à Ghazan ne sont pas acceptables. Et le fait qu'il y ait eu un crime le 7 octobre ne rend pas acceptables les crimes qui sont commis depuis, vis-à-vis des populations civiles, et on parle de 35 ou 40 000 victimes aujourd'hui. C'est de ça dont on est en train de parler. On parle, c'est le Hamas qui parle de ça. Non, vous savez très bien que ces chiffres-là sont aujourd'hui les chiffres qui sont, par exemple, repris par la diplomatie américaine. Donc, il ne me semble pas qu'on ait l'habitude de considérer que les États-Unis, par exemple, soient particulièrement des alliés du Hamas. Je pense que si vous contestez maintenant le bilan humain désastreux de l'intervention militaire israélienne à Gaza, encore une fois, pardonnez-moi, je ne serai pas d'accord avec vous. Je pense qu'il y a un bilan qui est un bilan terrible, que la France doit hausser le ton, doit agir de manière beaucoup plus forte que ce qu'elle fait aujourd'hui, que désormais il y a cette décision du procureur de la Cour pénale internationale, et que je pense que la France doit retirer des conclusions. Et les conclusions que la France doit tirer, c'est notamment de passer maintenant dans une étape de sanction à l'égard du gouvernement israélien, que la France doit décréter et agir au niveau européen pour décréter un embargo sur les livraisons d'armes. On ne peut pas continuer à livrer des armes à une armée dont le Premier ministre est suspecté de commettre des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ce point de vue. Manuel Bompard, la campagne de Manon Aubry, et la vôtre, la France Insoumise, la campagne européenne, est basée justement sur Gaza et sur ces événements. Non, elle n'est pas basée là-dessus. Beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu as lu notre programme ? Oui, j'ai lu votre programme. Tu savais combien de chapitres ? Ah bah oui, une dizaine. Voilà, vous voyez, il n'y en a pas qu'un. Que pensez-vous de la prestation de Manuel Bompard face à la propagande israélienne ? Partagez-moi vos avis en commentaire.